Village Média sur Europe 1, le journal du village. On commence avec le son du jour. Un député en larmes sur le plateau de Thierry Ardisson. C'était hier dans les Terriens du dimanche. Après la diffusion d'un reportage sur des employés de Carrefour, menacés par un vaste plan social, le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, a eu du mal à cacher son émotion. Quand on est député, on est privilégié par rapport aux autres. Et je disais tout à l'heure, le fait d'avoir montré les courses 5 euros dans l'hémicycle, et pardon, je suis ému. Mais ça aussi, le fait de défendre, ça m'a touché. Et pardon, je suis ému par ce reportage. Voilà des larmes qui ont été très largement commentées. Alexis Corbière qui a été applaudie par une moitié des réseaux sociaux pour son empathie, descendue en flèche par l'autre moitié pour ses larmes de crocodile. Je cite Alexis Corbière qui se trouve être l'époux de Raquel Garrido, chroniqueuse des terriens, assise à côté de lui dans l'émission, et qui est proche de Jérémstar, que son mari remplace, vous avez suivi. Oui, que son mari remplace dans l'émission. Le grand oral de Prestalys. Prestalys présente aujourd'hui son plan de restructuration. Le réseau de distribution de la presse en très grande difficulté prévoit de supprimer un quart de ses effectifs. Elle en a envie de dire encore un plan de restructuration. Encore un, Philippe. Six ans après le précédent, Prestalys avait déjà été sauvé in extremis de la faillite en 2012 par ses actionnaires et par l'État. En supprimant déjà la moitié de ses effectifs. Six ans après donc, retour à la case départ. Prestalys défend un plan de sauvetage à 190 millions d'euros, mais certains s'interrogent sur un système à bout de souffle. L'événement cette semaine. Amazon lance sa première série française. Une série franco-allemande, pour être précise. Une comédie qui se déroulera dans un village français touché par la crise économique confrontée à l'installation d'une entreprise allemande avec des centaines de travailleurs allemands qui viennent s'installer. Vous l'aurez compris, le point de départ, c'est le choc des cultures. Présentation mercredi à la presse. La série s'appelle ? Ça s'appelle Germanized. Ce sera produit par Nguyen. Vous savez, plus belle la vie, demain nous appartient, etc. Avec un budget de 6 millions d'euros, la série est en cours d'écriture pour une mise en ligne prévue à la fin de l'année. Et ça y est, Twitter est rentable. Twitter dans le vert. Pour la première fois depuis sa création, le réseau social affiche des bénéfices sur un trimestre, plus 91 millions de dollars au quatrième trimestre 2017. Un chiffre au-delà des prévisions de Wall Street. C'est la première fois depuis son introduction en bourse en 2013 que Twitter gagne de l'argent sur un trimestre. Europe. Europe 1.